Salut c'est Seb, on se retrouve pour la suite du kit de Legend of Grimrock, alors lors de la dernière vidéo nous avons commencé un peu l'exploration de la Forgotten River, nous n'avons pas totalement terminé, il reste quand même pas mal de coffres à ouvrir, mais je n'avais pas suffisamment de passe-partout, bon j'en ai pas beaucoup plus maintenant, mais c'est pas grave, on ira un petit peu plus tard. Alors je suis allé refaire un petit tour quand même au web pour vider un petit peu mon inventaire, mais en fait j'ai oublié un petit peu de vider l'inventaire du Waller, donc c'est pas grave. Donc là maintenant pour cette vidéo on va partir sur la Kill Bridge Bog, alors Kill Bridge Bog c'est un endroit un petit peu obscur, un petit peu particulier, mais vous allez voir, ça va bien se passer, comme toujours. Hop, alors une petite lettre là, une arme encore, on doit la prendre quand même juste pour la forme, mais on s'en fout. Alors là, ici l'idée ça va être de passer cette grille là, et vous voyez qu'il y a cette espèce d'enchaînement de téléports en fait qui se déclenche, donc il va falloir trouver un moyen pour passer. Et donc là d'ailleurs, on vous donne une petite information. Alors oui d'ailleurs, juste avant de commencer, bon désolé, j'ai encore dû baisser la résolution, pas la résolution, la qualité graphique, donc là ça devient quand même très très moche. Mais la dernière vidéo faisait 10Go et ça fait beaucoup pour ma connexion, donc du coup bon, je vais sacrifier un petit peu cela. Voilà, alors si je me souviens bien, je ne me rappelle pas, il faut balancer le truc et partir, ouais c'est ça, balancer le truc, partir, ce qui permet en fait, au shuriken ou au caillou, peu importe ce que vous avez balancé, d'atterrir sur, voilà, sur cette plaque là, et donc de vous ouvrir la porte, on va la laisser, d'ailleurs je ne sais pas si, est-ce que je peux récupérer mon shuriken ou quoi ? Tout le fond là, ah non, sinon c'est fermé, ok, on va laisser le shuriken, c'est pas grave, de toute façon j'ai tout plein de babioles à balancer, j'ai fait exprès, donc d'ailleurs oui, c'est un truc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il vaut mieux garder le plus de merdouille légère possible, histoire de pouvoir les balancer en cas de besoin. Ok, on s'en fout, rien, hop, des moustiques, les moustiques, bon bah, les bombarder au feu, ça marche bien. Ah ouais, s'ils sont en face de vous, évidemment, c'est bien, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire en plus. Euh, donc, on passe là, hop, hop, là, il n'y a que dalle, pourquoi je suis venu là, je ne sais pas. Ah, attendez, on va en suivre, hop, on va revenir un peu en arrière, on va revenir là. Alors là, vous avez un autre temple, semblable à celui que nous avons trouvé à la Twigwood Forest, qui était juste là, donc, qui vous permet, en fait, en combinant les 4 gemmes, 4 power gemmes, en les combinant, ça vous fait une essence, en fait, voilà. C'est le même principe, sauf que là, je ne me rappelle plus quelle essence c'est ici, je crois, je ne sais pas, l'eau, je n'en sais rien. De toute façon, ça n'a pas d'importance, puisque nous n'avons pas ce qu'il faut pour le moment, donc, on viendra lorsque nous aurons au moins 4 gemmes. Euh, ok, donc, là, j'en suis, hop, ici, donc, là, la plaque, ok, donc, il y a un petit truc à faire, hop, on va descendre. Hop, il me semble bien qu'il y avait un petit bitume. Euh, on va descendre, ouais, on va descendre, on va aller là. Et juste ici, en fait, c'est l'entrée d'une mine. Enfin, d'une, ouais, c'est ça, c'est une mine, quoi, air, d'air, 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 d'air. Enfin, bref, vous avez vu. Donc on va y aller, mais tout à l'heure, là, on va d'abord terminer l'exploration, juste ici, un bouclier, notre torche, et une potion, un petit venin, ça, ça va être pas mal, parce que justement, donc, cette entre que je vous ai montré, là, dont on vient de sortir, je sais plus parler, c'est un endroit, en fait, qui est empoisonné, donc ça va être un petit peu, enfin, avec des ennemis empoisonnés, qui jettent des zones de poison, et c'est assez emmerdant, normalement, je devrais pas en avoir besoin, mais c'est jamais. Ok, donc là, y'a plus rien, on va remonter. L'idée, maintenant, ça va être de se placer juste là, ouais, on va balancer, on sort de feu, pour exploser, donc, les branchages, en fait, qui avaient juste là, qui gênent la visibilité, et on balance un objet quelconque, ce qui permet de déclencher une téléportation, et d'obtenir ce machin-là, Shaman Cloak, hop, énergie, c'est pour elle, hop, donc il vous rajoute 30 d'énergie, 30 d'énergie, c'est pas mal. Voilà, vous pouvez récupérer votre fléchette, ou votre caillou, peu importe ce que vous avez balancé, et on continue, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Est-ce que j'y vais maintenant, ou pas ? Alors, voilà, donc des crapauds. Bien emmerdant, alors, pas parce qu'ils sont forts, et parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, ils bouffent les armes. Bon, ils sont quand même vachement résistants, quoi. Ils sont quand même vachement résistants, quoi. Ok, j'étais en train de l'utiliser, super. Ça, ça va être un peu tombé, quand même. Est-ce que j'ai tout seul par moi, je sais quoi. Ah non, je sais ce que je vais faire. Voilà. Ok, hop, hop, ça, on récupère. Comme ça, c'est de la bouche. Ça, on récupère, ça, on récupère. Bon, euh, je sais pas si je vais y aller là. Je sais franchement pas si je vais y aller tout de suite. Etant donné, la difficulté... Non, allez. On reviendra lors de la deuxième partie. On va partir, donc, directement. Pour, euh, les souterrains. Hop. Souterrain. Donc, Erder's Den. C'est parti. Hop, là, 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 là. Ah, ça me perturbera le jeu. Il est beaucoup plus moche. C'est... C'est pas gênant, en soi, mais... Du coup, c'est vrai que je m'étais habitué à... à la vision, à ce que je voyais, en fait. Et là, je vois les choses différemment, quoi. Bon. C'est pas important, c'est pas un coup de ma vie. Donc, là... Vous avez des créatures très vilaines. Bon. Très compliqué. Vous voyez, il empoisonne. Et ça... Ça, c'est pas bon. Parce qu'en plus, le poison reste assez longtemps. Cette espèce de fumée, là. Ok. Ah, le bébé, c'est fini. Hop. On va faire ça. On va faire ça de la bouffe. Hop. En allant juste ici. Alors, on va pas y aller de suite. Parce que, en fait, c'est la chambre du boss. Donc, il y a un boss aussi à combattre. On va pas y aller maintenant, maintenant. On va d'abord faire un petit quelque chose ici. Vous avez un petit bouton, juste... Hop. Ici. Qui vous permet d'ouvrir cette zone-là. Auquel vous récupérez de l'anti-venin. Et... Un joli casque. Cinq. Euh... Enfin, ouais, ça... Enfin, ça, ça... Cinq. Quatre. De l'évasion. Cinq. Dix. 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 Normalement, j'ai pas le truc. Ok. Donc là, le petit secret. Premier. Ensuite, une pioche. Qui sert à que dalle, je pense. Si ce n'est comme arme. On peut apparemment l'utiliser comme arme. C'est pas une très bonne arme, vraiment. Là. Hop. Un petit truc là. Et là, alors... Le petit coup de... Le petit coup de pute. Si je peux me permettre. C'est... Vous avez donc un coffre. Qui paraît complètement anodin. Un coffre. Génial. J'ai trouvé plein de richesses. Sauf qu'en fait, c'est un... On appelle ça un mimique, je crois. Et euh... Et donc voilà. Vous devez... Combattre cette saloperie. Donc évidemment, il est un peu résistant aussi. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, il récupère... On peut récupérer donc une hache. Et une hache. Une hache 10-30. 10-30. Donc une hache qui est apparemment un peu mieux que la mienne. Quoi que... Mon dégâts, c'est mieux. Ah, hop. Et euh... La clé de la mine. Clé de la mine qui va nous être utile tout de suite. Hop. Pour un petit... Une petite anime. Juste ici. Vous revenez donc à l'entrée. Et à l'entrée, vous avez donc cette porte. Vous utilisez la mine. Euh... La clé de la mine sur la porte. Sur la... Euh... Je vais pas y arriver. Sur la serrure. Donc déjà. Première chose sympa. Donc vous avez euh... Cette espèce de truc là. Qui vous donne l'heure. Bon. Pourquoi pas. Un cristal de sauvegarde. Ça vachement important. Vachement intéressant. Puisque nous allons affronter le boss. Donc vaut mieux être en bonne santé. Je suis désolé. Et là vous avez euh... Une... Une anime. Alors attendez. Une anime là. C'est où qu'il y a le panneau pour euh... Qui nous explique ce que c'est. C'est au fond. Ah oui c'est au fond. Alors en fait c'est euh... Donc l'épreuve du... J'fouais-tu mettre des runes. On va traduire ça comme ça. Euh... Où en fait le but du jeu c'est de... Reproduire. Le but du jeu c'est de reproduire. Euh... Les sorts qui sont jetés par... Par la tête. Donc là euh... Bon il se trouve que je... Je connais ce sort là. Puisque c'est celui que... Je vous ai montré. Donc la boule de feu. Euh... Donc l'idée ça va être euh... De placer des... Des éléments. Donc un là. Un là. Un là. Et nous ici. Et là vous voyez le sort change en fait. C'est tout simplement pour représenter euh... Le même euh... Le même sort quoi. C'est l'idée. Je sais pas si c'est très clair. Mais... C'est parce que j'ai tendance à pas être très clair. Mais... Mais voilà. En tout cas c'est l'idée. Alors le suivant euh... Le suivant euh... Deux... Deux... Deux choses comme ça. Voilà. Et le dernier sort. Le dernier sort. Je crois que c'est un machin. Comme ça. Pas du tout. Et merde. Ah voilà. D'accord. Donc c'est un là. Un là. Un là. Et un là. Et vous pouvez euh... Accéder donc à un objet. Alors là pareil. Faut savoir hein. Parce que... C'est un bâton. Donc on se dit bon bah ok. Génial un bâton. Pourquoi pas. Je vais mettre ça à mon... À mon... À mon mage. Hop. On se met ça au mage. On peut l'utiliser hein. Bien sûr. Mais bon. Pas très intéressant. Et il se trouve que ce... Ce... Ce simple bâton. Euh... Est un objet de quête. Voilà. Donc euh... Gardez le bien précieusement. Et ça va vous être utile. Un petit peu... Un petit peu plus tard. Au cours de l'aventure. Pour le moment on s'en fout. Mais euh... Ça nous sera utile. Euh... Plus tard. Donc là maintenant. Et bien. Nous allons affronter le boss. Dans cette pièce là. Donc là au niveau des secrets. C'est fini. Alors le boss. Il va falloir aller très vite. Déjà. Je pense qu'on peut le tataner. En distance. Un petit peu. Déjà. Pour entamer un petit peu sa vie. Voilà. On s'en est débarrassé d'un. Et l'idée vous voyez. Ces espèces de petits bidules là. Il y en a plusieurs. Il va y en avoir. Je sais pas. 6 ou 7. Dans toute la zone. Dans toute la zone qui fait tout ça. Euh... Et euh... L'idée ça va être euh... De foncer dessus en fait. Et de les exploser en priorité. Pour euh... Bah pour tuer le boss. Surtout pas passer à l'intérieur de... De la fumée qu'il... Qu'il laisse ensuite. Puisque ça va euh... Nous empoisonner. Et tout cela. En faisant attention aussi à euh... Aux ennemis. Parce qu'il y a plein d'autres ennemis aussi. Qui... Qui se baladent. Et oui. Comme je le dis. C'est pas marrant. Si c'est pas... Si c'est pas assez compliqué. Donc euh... Donc maintenant. Bah vous savez tout. On va y aller. Voilà. Espérons que ça se passe bien. Hop. Voilà. Hop. Donc aide 2. 3. Voilà. Non. En évitant de passer dedans hein. C'est ce que je vous ai dit hein. Il me semble. Non ? Hop. Ok. Euh... Là normalement c'est fini. Alors évidemment il y a des créatures de tous les côtés. Hop. Et euh... Là il y en a un aussi. Donc là visiblement on est obligé de se débarrasser des créatures pour passer. Ok. Et voilà. Et c'est fini. Donc maintenant euh... L'idée. C'est fini. C'est de se débarrasser et bien des créatures restantes. D'accord. Je me suis trompé mais ça a marché. J'ai envoyé une tatane. Voilà. Bon ils sont empoisonnés mais on va les laisser. Ok. Ouf. Hop. Ok. Donc ça s'est bien passé. Hop. Donc vous voyez le boss... Bon d'accord je suis en facile aussi hein. Ça doit... Ça doit expliquer pourquoi. Pourquoi c'est facile. Mais euh... Mais voilà. Donc le boss s'est éliminé. Donc là un crâne. On s'en fout. Ça nous a fait de l'expérience supplémentaire. On va pouvoir passer à un niveau. Bon. Bon vous n'êtes pas obligé de forcer aussi comme je le fais hein. Vous pouvez aussi très bien revenir sur le cristal. sauvegarder vous régénérer et puis... Et puis venir faire le ménage. Si... Si vous le désirez hein. C'est pas obligé. De partir directement d'ailleurs. Je crois que c'est ce que je peux bien le faire. Avant de embrasser. Voilà. Allez on y retourne. Y'a pas mal de champignons à récupérer. Euh... Donc ça peut être bien pour vous faire des potions. De feu. Ça. Ok donc pour soigner. La hub key. Donc qui va nous permettre de déverrouiller certains... Certains accès au hub en fait. Donc du coup le... La zone que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Où on a entreposé euh... toutes nos affaires. Voilà. Et puis ça. La bouffe. Hop. Et bien sûr donc. Probablement le plus important. Euh... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? NN. Euh... Probablement le plus important donc bien sûr. La... La Power Gem. Power Gem. Que l'on récupère. Euh... Euh... La surface partout aussi. Ça c'est toujours utile. Voilà. Donc là. Nous avons terminé ici. Donc c'est assez... Assez rapide. On va pouvoir remonter à la surface. Parce que là. Nous avons terminé. Nous avons même fait euh... L'énigme donc. Pour rentrer dans la pyramide plus tard. Donc là c'est parti. On remonte. Et donc l'idée ça va être. Et bien de continuer un petit peu ici. Pour euh... Visiter ce qui nous attend là. Sauvegarde. Un petit peu. 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 Un petit peu.